C'est Julien, Dindy qui est censé connaître, Dardar. Dardar est une émission qui, en 1 minute 15, présente une œuvre d'art à la télévision. De cette émission ont été tirés les livres que vous avez sous les yeux. 4 tomes, le premier étant sorti en 2008, le dernier, l'année dernière. Vous êtes aimé ici ou pas ? L'émission Dardar s'est présentée en 1 minute 15, une œuvre d'art, tableau, peinture, structure, favori, installation, in situ, musée, présentée dans les connexions publiques permanentes et accrochée de façon à ce que le public, après avoir découvert l'œuvre à la télévision, puisse aller la voir in situ dans le musée ou le château qu'il a présent. Et il y a 10 ans, on a sorti le premier tome tiré des 150 premières émissions, ce qui reprend exactement le texte que nous avons écrit pour l'émission. Donc une œuvre d'art, par exemple, la Joconde, au lieu de raconter des choses qui ont déjà été dites centaines de fois, comme le François, nous avons raconté le vol de la Joconde. Et nous avons dû racheter, les États-François a dû racheter la Joconde alors qu'il était d'à nous, parce que Vinci n'avait cédé à François I. Ou alors, tout le monde parle de la période bleue de Picasso, mais pourquoi la période bleue ? Pourquoi ? Parce que son ami Casaremas, avec qui il était venu à Paris en 1905, s'est tiré une balle dans la tête par chagrin d'amour, alors que Picasso était à ce moment-là rentré à Barcelone. Et quand il est rentré, il a appris la mort de Casaremas. Et bien plus tard, il le dira dans les années 60, à partir du moment où j'ai appris la mort de Casaremas, tout est devenu la nuit. La nuit, c'est le début de la période bleue, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu imaginer. C'est des choses comme ça qu'on racontait dans l'émission et donc qu'on raconte dans les livres. Cette émission a duré 16 ans, il y a eu 500 émissions, et ces 500 émissions se retrouvent à travers les 4 tonnes de Dardar publiées au chien, qui est donc le livre d'art le plus vendu au monde. Merci.